Salut à tous, c'est Dr Mystère pour une nouvelle vidéo sur la Corée du Nord. Aujourd'hui, nous sommes le 15 avril, c'est-à-dire l'anniversaire de Kim Il-sung, le fondateur de la Corée du Nord, et du coup, on va parler de lui. Alors, le 15 avril 1912, il serait né sur le mont Paektu, alors que la Corée était sous domination de l'Empire du Japon. Il est né dans une famille chrétienne, c'était un militant anti-japonais. Alors qu'il était adolescent, en fait, en 1929, il s'est fait virer de son école car on le soupçonnait d'être communiste. Du coup, il a rejoint la Chine, enfin plus tard, il a rejoint la Chine. En 1931 et 1935, il se bat, en fait, contre le Japon. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il est chef d'une des trois armées de la Corée du Nord, enfin de la Corée, et il entre dans l'armée rouge en 1941, alors que son régiment s'est fait massacrer. En 1945, les soviets, en fait, le nomment chef du comité provisoire, en gros, il dirige un peu la Corée du Nord. Il a fait, en fait, un discours, mais il n'a pas eu de soutien, et du coup, il a créé le Parti des Travailleurs. Il a créé une armée, en fait, dont les techniques étaient spécialisées dans l'infiltration et dans la guérilla. Désolé si je baigais, je n'ai pas le temps de travailler la vidéo, je l'ai fait aujourd'hui pour aujourd'hui, désolé. Entre 1946 et 1949, il a fait des grandes réformes, par exemple, pour l'égalité homme-femme, pour la nationalisation des entreprises. Par exemple, pour l'égalité homme-femme, il a interdit la prostitution et légalisé le divorce. Et aussi, il a fait une politique anti-religieuse, notamment contre le christianisme et les chamanes, car il considère, un peu comme Marx, que, en fait, ça va vous faire rire, ça va vraiment vous faire penser à Marx. Il disait que la religion, c'était un peu comme de l'opium. Du coup, il a interdit la religion. En 1960, autour des années 60, il n'y avait plus de religion. Et en 1950, un an après les lois, il y a la guerre de Corée qui éclate. En gros, il y a la Corée du Nord qui essaie d'envahir la Corée du Sud. Et du coup, les Américains, avant que la Corée du Nord arrive à Séoul, en fait, la capitale de la Corée du Nord, c'est Pyongyang, et Séoul pour la Corée du Sud, les Américains, ils arrivent par l'Ouest et ils défoncent les troupes de Kim Il-sung et du coup, il est obligé d'aller au Nord. Il a créé comme idéologie, en fait, c'est pas tout à fait du communisme, c'est un mélange de communisme et de nationalisme. C'est pour ça qu'en fait, sur le logo du parti des travailleurs en Corée du Nord, on a le marteau de la fossile, mais on a aussi une bougie. C'est le symbole des nationalistes coréens pendant la domination japonaise. J'avais demandé d'ailleurs à ma prof d'histoire pour être sûr, et merci madame la prof d'histoire. Et du coup, en fait, il meurt le 8 juillet 1994, en 1998, alors que son fils Kim Jong-il est président de la Corée du Nord, il est nommé président éternel de la République démocratique populaire de Corée du Nord. C'est pour vous montrer à quel point il y a un culte de la portionnité, c'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, la Corée du Nord est ce qu'on appelle une nécrocratie, c'est-à-dire que Kim Il-sung est toujours au pouvoir, même s'il est mort il y a 50 ans, en fait. Enfin, il y a 40 ans, il y a 40 ans. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la partager. Au revoir à tous, c'était Docteur Mystère. Aujourd'hui, il repose à Pyongyang, au Palais du Soleil, un peu comme Lénine, en fait, il y a son corps qui est en état parfait, et c'est l'endroit le plus sacré, en fait, en Corée du Nord, pour les Nord-Coréens. Et il n'y a pas que lui qui est conservé, il y a également son fils Kim Jong-il. Voilà. Si vous voulez plus d'informations sur Kim Jong-il, je vous conseille soit de lire des livres ou de demander vos preuves d'histoire, mais vous pouvez également voir la vidéo qu'a fait la chaîne de Paul sur le sujet. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada